Bon, c'est fait, c'est fait, c'est pas fini, ça commence. Bernard Uturi, salué par ses supporters pour son retour à l'hôtel de ville. Le nouveau maire Doloran ne boudait pas son plaisir hier soir. Il y a 6 ans, il avait perdu de 8 voix, il regagne la mairie avec une confortable avance. Pour éviter que nous soyons à 8 voix près la prochaine fois, nous allons nous mettre au travail et accomplir ce que nous avons prévu dans notre programme, en prenant en compte ce qui vient de nous traverser et qui est bien plus important qu'une élection municipale au Laurent-Sainte-Marie, c'est la crise sanitaire. Déçu, Hervé-Luc Béreille quitte la mairie et la vie politique. Amère d'avoir vu les voix de droite partagées entre sa liste et celles de son ancien adjoint Daniel Lacrampe, il ne siègera pas dans l'opposition. Je n'ai pas du tout l'esprit d'un opposant, je ne sais pas être un opposant et je déteste démolir ce que font les autres. Je suis plutôt quelqu'un qui essaye de construire, donc non, je ne resterai pas au conseil municipal au Laurent. A sa permanence hier soir, Daniel Lacrampe assumait la chute d'Hervé-Luc Béreille, félicitant même le vainqueur. Cette ville avait besoin d'une alternance parce que contrairement à ce qui a été dit, alors je sais bien, on va m'accuser d'avoir fait perdre la droite dans cette ville, je rappelle quand même que la liste que je représentais était une liste d'ouverture avec des socialistes, avec des centristes, avec des républicains. Enfin, Nathalie Pastor n'a totalisé que 10% des suffrages avec la liste citoyenne, heureuse quand même de cette campagne. Ce qui est super, c'est qu'on a créé une dynamique sur le territoire et qu'on a bien senti, même pendant le deuxième tour, que les gens nous attendent en fait. Et on va rester dans cette dynamique-là et de répondre à cette attente et l'espoir qu'on a créé dans toute cette campagne. Une campagne difficile qui a permis encore une fois l'alternance à Auleron-Sainte-Marie. Auleron-Sainte-Marie